Une fois n'est pas coutume, on va commencer aujourd'hui par une petite définition des deux concepts qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. On est d'origine, donc forcément on prend des livres. Donc, ésotérique, qualification donnée dans les écoles des anciens philosophes à leur doctrine secrète, incompréhensible aux personnes non initiées, difficilement interprétable. Et donc, occultisme, donc occulte, dont la cause reste cachée, secret, mystérieux, pouvoir occulte, science occulte, l'alchimie, la magie, la nécromancie, l'astrologie, la cabale, la divination, le spiritisme, qui repose sur des épreuves non expérimentales. Alors, les liens entre l'ésotérisme, l'occultisme et l'art ne remontent évidemment pas à hier. On en trouve des traces dans la peinture, dans la musique, dans la littérature et même dans l'architecture. Pour le sujet qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir le hard rock et le métal, quand je pense musicien, hard rock, métal et occultisme, le premier nom qui me vient en tête, c'est évidemment Jimmy Page de Led Zeppelin. Dans The Song Remains The Same, Jimmy Page choisit d'apparaître assis auprès de Lac avec les yeux tout rouges, comme s'il était doté de pouvoirs surnaturels ou comme s'il était possédé. De manière factuelle, Jimmy Page, c'est un mec qui s'est beaucoup intéressé à l'occultisme, qui a pratiqué, qui à l'époque avait acheté le manoir d'Alester Crowley, qu'il avait quitté d'ailleurs parce qu'il disait que le manoir était hanté, qu'il avait un fantôme sans tête, qu'il se baladait le soir, enfin la nuit, dans les couloirs du manoir, et que du coup il avait quitté, il foutait un sacré bordel, et qu'il avait quitté le manoir pour ça. Et dans Led Zeppelin IV, par exemple, quand on ouvre le gatefold, on voit effectivement le porteur de lumière, qui selon certaines interprétations est une figure luciférienne, évidemment, les symboles ésotériques qui avaient été choisis par chacun des membres du groupe. Vraiment, Jimmy Page a été à un moment beaucoup influencé par ses pratiques occultes et ésotériques. Il refuse aujourd'hui catégoriquement d'en parler d'ailleurs. Il y a des musiciens, alors il y a Coven aussi, évidemment, le groupe Coven avec le super balgum Witchcraft. Jinx, elle est née dans une famille où il y avait une grande bibliothèque occulte, donc c'est un sujet qu'elle connaît très bien, qu'elle maîtrise très bien. Sur cet album, il y a très certainement la première messe noire enregistrée sur un support de vinyle, et on retrouve un petit peu dans la musique de Coven, sur cet album-là, vraiment quelque chose de très occulte, de très inquiétant, et si ces musiciens, en fait, si Jinx ou Jimmy Page sont connus pour être des personnes ayant pratiqué l'occultisme, il y a des figures dans le métal qui sont un petit peu moins connues. Tout le monde ne sait pas, par exemple, que financièrement, quand il était plus jeune, il a fait partie d'un Coven, que Dave Mustaine, j'avais lu ça à l'époque, dans une interview dans Art Force, il disait qu'à une certaine époque, il pratiquait des rites magiques, notamment faits pour ensorceler des femmes et obtenir des faveurs sexuelles. Il disait d'ailleurs qu'au final, elle finissait toujours par s'en apercevoir, et qu'elle lui en voulait beaucoup. Et d'ailleurs, une des causes aussi de sa conversion au christianisme, c'était apparemment pour se laver de toutes les mauvaises vibrations qu'il avait emmagasinées à l'époque. Il y a des traces apparemment un petit peu occultes et ésotériques dans les lyriques du Megadeth, je n'avais jamais véritablement fait gaffe jusqu'à présent. Vous avez Killing Joke, évidemment, avec Jazz Coleman. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir le film The Death and Resurrection Show, qui est vraiment un documentaire excellent, qui montre vraiment à quel point Jazz Coleman est un fin connaisseur de toutes ces questions. Et ça montre surtout comment des personnes peuvent avoir un chemin dans l'occultisme et l'ésotérisme, et que ça se termine bien. Ce n'est pas toujours le cas dans le métal. On connaît évidemment le MLO, le misanthropique luciférien order, avec des figures très célèbres comme celle de John Nunveyn de Dissection, ou celle de Selim Lemouchi de The Devil's Blood, qui eux ont connu une fin de parcours beaucoup plus tragique, avec pour chacun d'entre eux un suicide, qui reste un petit peu dans l'inconscient collectif, quand c'est allié au métal, et plus particulièrement au black metal, cet occultisme très lié aux ténèbres, très lié aux choses qui sont sombres, et qui souvent, lié au satanisme évidemment, et qui souvent se finissent mal. Toutes ces questions, ça alimente le métal depuis toujours en fait, depuis même les débuts de Black Sabbath, même avant avec Led Zepp, etc. Et la question que moi je me suis toujours posée, en qualité de mélomane, c'est si Jimmy Page n'avait pas été intéressé, par exemple, par toutes ces questions autour de l'occultisme, est-ce que la musique de Led Zeppelin aurait été différente ? Est-ce que John Nunveyn aurait... Est-ce que Dissection aurait sonné différemment ? Si John Nunveyn n'avait pas été aussi jusqu'au boutiste dans sa démarche ? Est-ce que c'est un biais un petit peu de notre esprit, de savoir que ces gens se sont intéressés à l'occultisme ? Est-ce qu'on ne projette pas, à certains moments, des choses sur leur musique ? C'est des questions assez compliquées, parce que parfois, les musiciens eux-mêmes ne savent pas répondre à ces questions, tant elles sont complexes, tant à certains moments, elles vont chercher profondément en eux, tant à certains moments, ils livrent des choses véritablement viscérales. Mais ce sont des questions que je trouve vraiment très intéressantes, et pour ainsi dire, pour certains albums, véritablement fondamentales. Le bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est en lien évidemment avec le black metal et avec l'occultisme, c'est un fanzine. C'est un fanzine qui s'appelle Vitriol, c'est sorti il y a quelques semaines. C'est la première parution en français de Vitriol. Il y a déjà deux numéros qui sont sortis en anglais, donc il y a un numéro 2, je vous mettrai tous les liens évidemment en description pour que vous puissiez commander ce premier exemplaire en français. Et donc, c'est un super fanzine en fait, c'est vraiment de grande qualité, il fait le papier et de grande qualité à l'intérieur. Il y a des super belles photos, c'est super bien agencé. C'est un travail qui a été réalisé au niveau des interviews par Alcy de Vansan, et c'est sa compagne, l'EAS, qui a vraiment tout fait en fait autour de tout ce qui était en fait la conception du bouquin, l'agencement, etc. Donc elle a fait un super boulot, c'est véritablement magnifique. Et je trouve que ça participe à la lecture, ce côté très très cohérent qu'il peut y avoir entre le contenu, entre le fond et la forme en fait finalement, ça amène vraiment quelque chose de très immersif dans la lecture. Ce fanzine, qui est au prix ridicule de Dybal, vous propose plusieurs interviews de groupes de black metal, donc il y a, je vais tous les cister, Arké Rontast, Nightbringer, Ertro Adzen, Ascension, Vagney Shade, Serpent Noir, Saturnian Mist, un live report d'un concert rituel dont on parlera un petit peu à la fin, et une interview cinéma avec Jimmy Screamclaws, qui présente un petit peu son travail cinématographique lié avec l'occultisme. Alors, il faut que je... C'est pas vraiment en fait un ouvrage qui est fait pour les néophytes. L'intervieweur et les interviewés manipulent de nombreux concepts ésotériques et occultes à l'intérieur, qui sont pas vraiment accessibles aux personnes qui connaissent pas. Et j'ai surtout pas la prétention d'essayer de vulgariser ces concepts-là, parce que moi aussi je suis un néophyte. Et quand j'ai lu ce bouquin-là, il a fallu qu'à plusieurs moments, j'aille moi-même me renseigner sur Internet pour comprendre ce de quoi parlaient les personnes à l'intérieur des interviews. C'est vraiment la porte d'entrée, c'est là où ce bouquin est très intéressant, c'est que c'est une porte d'entrée sur l'univers occulte, sur l'univers ésotérique, et sur tout ce qui a influencé les groupes qui sont à l'intérieur de ce fanzine dans leur création. Alors, évidemment, on a certaines représentations liées au black metal et à l'occultisme à travers les artistes qu'on connaît déjà. Dans le metal, vous connaissez tous Entombed et leur premier album, Left and Pest, donc la voix de la mage gauche. C'est quelque chose, c'est un nom que vous avez certainement déjà entendu. Vous avez certainement peut-être écouté Morbid Angel à une époque. Donc, dans les interviews de Treya Zachtot ou de David Vincent, il parlait aussi beaucoup, enfin, Treya Zachtot, il parlait de ses croyances qui étaient des croyances de dieux anciens, plutôt à l'époque mésopotamienne, à l'époque babylonienne, où il parlait beaucoup, il y a beaucoup dans les lyrics de Morbid Angel de référence à ces dieux-là. David Vincent faisait à certains moments des références à Anton Lavey, par exemple. Donc, on a certaines représentations, même si on ne s'est pas vraiment intéressé à l'occultisme, dans le metal par rapport à tous ces concepts-là. Et ce qu'il y a de très intéressant quand on lit les interviews des musiciens, c'est qu'on voit que certains, effectivement, y parlent de la voix de la main gauche, donc une voix qui est plutôt liée dans les représentations générales à l'obscurité, un petit peu à l'individualisme, un petit peu au mal, en opposition à la voix de la main droite qui est plus rigoureuse et plus portée vers la lumière. Mais on s'aperçoit qu'il y a certains artistes qui ne sont pas véritablement si segmentés que ça. Il y a un certain qui va aller complètement sur la voix de la main gauche, d'autres complètement sur la voix de la main droite, et d'autres qui vont aller un petit peu chercher des choses à droite et à gauche pour construire leur propre chemin spirituel, leur propre chemin magique. Donc oui, on va parler de magie, on va parler de passage de porte, on va parler de rituel, on va parler d'illumination. À un moment, que vous y croyez ou que j'y crois, c'est pas vraiment important. Je pense que ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y a des artistes, à un moment, qui y croient à fond, vraiment à fond, à bloc, et que ces croyances influencent leur art et influencent leur musique. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il y a d'important. Donc on va retrouver des choses comme ça, à certains moments, qui s'éloignent un petit peu des stéréotypes. J'ai été surpris de trouver qu'il y avait pas mal de choses qui étaient liées à la Bible, qui étaient liées au Christ. Tous les musiciens, en fait, ne disent pas pareil. Attention, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de disciplines, il y a beaucoup de chemins qui sont très différents les uns des autres. Mais j'ai été surpris que certains puissent parler du Christ, puissent parler de la voix de la main droite, puissent parler, en quelque sorte, de lumière, et un petit peu aussi, par exemple, à un moment, il y en a un qui parle des évangiles secrètes, de l'évangile de... parce qu'il y a quatre, j'espère pas dire de conneries, mais il y a quatre évangiles qui sont reconnus par l'Église. Et en fait, il en a été retrouvé, après la mort du Christ, beaucoup, en fait, à travers les siècles, notamment une trentaine. Apparemment, il y aurait trente évangiles qui ont été, au final, retrouvés, dont l'évangile de Marie-Madeleine, et donc, par exemple, aussi l'évangile de Judas. Et l'évangile de Judas, qui, apparemment, elle a été datée entre 250 et... 280 et 350 après Jésus-Christ, c'est quand même très, très vieux, et ça livre un message, le message qu'il y a dans cet évangile du Christ est très différent de celui, en fait, qui a été, qui est reconnu par le christianisme, et celui, en gros, qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui. Et cette question, je trouve qu'elle est très intéressante, parce qu'au-delà, en fait, des questions spirituelles, il y a les questions des hommes, et de toutes les... dans la religion, de toutes les choses bassement humaines, bassement matérielles, des guerres qu'ont pu se livrer, à certains moments, des hommes d'église, des évêques, de tous les sales trucs, en fait, qu'ils ont fait, et le fait qu'à certains moments, ils écartent certains écrits plus que les autres, pour des raisons... Je me suis un peu intéressé à la question, mais pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles de leur point de vue, pas beaucoup, pas vraiment respectables, mais compréhensibles si on se place un petit peu dans leur point de vue. Effectivement, on voit que tout ce qui est un peu de l'ordre de l'occultisme, toutes ces notions, en fait, qui sont cachées de la plupart du grand public, mais réservées à tous ceux qui s'y intéressent, donnent vraiment, à certains moments, des points de vue extrêmement intéressants. Et à d'autres moments, en fait, il y a des choses qui se rapprochent un petit peu plus des représentations qu'on peut avoir par rapport à l'univers du black metal. On va avoir des musiciens qui parlent, des courants lucifériens, avec, je parlais de Morbid Angel tout à l'heure, il y a des lérix de Morbid Angel où c'est tu es ton propre maître, tu es celui qui crée tes propres lois, et les lois des hommes, en définitive, ne devraient pas avoir de prise sur toi. Suivant un petit peu ta personnalité, c'est le genre de concepts qui peuvent, évidemment, t'amener très très loin. Et suivant, en fait, il y a certains qui disent dans le bouquin qu'ils vivent un peu, il y a eu une espèce de choc à un moment quand ils ont commencé leur spiritualité, puis qu'après, ils se tiennent éloignés de la société, en fait, des hommes. D'autres essaient d'y vivre plus ou moins bien. Et puis après, il y en a d'autres qui sont davantage dans des profils de prédateurs, avec cette espèce de... comme s'ils étaient à un moment élus, comme s'ils étaient des initiés, et comme s'ils décidaient, en fait, de leur propre loi, et à certains moments d'être malveillants avec les gens, en fait, qui les entourent dans la société. Et ça rejoint un petit peu cette idée générale. Vous allez trouver sur YouTube, par exemple, plein de vidéos qui disent que, j'en sais rien, même des personnalités très célèbres, que Beyoncé, que tant d'artistes comme ça, très connus, dans le rap ou leur anbi, sont par exemple des satanistes, avec cette idée, un petit peu, cette croyance populaire, que plus les gens, ils ont de l'argent, plus, en fait, ils peuvent faire n'importe quoi, et plus ils s'autorisent à faire des choses que la morale réprouve. Donc, évidemment, c'est pas un concept général auquel on peut adhérer de manière totalement, totalement aveugle, mais il est dit à un moment dans ce fanzine qu'il y a certains lucifériens qui ont ce concept de se dire « Essayons le plus possible de nous écarter, en fait, de tout ce qui est bassement matériel. » Donc, en gros, mettons-nous dans des réseaux de personnes qui sont riches. Comme ça, on arrivera le plus possible à s'échapper, en fait, des lois pour le petit peuple, pour la populace, pour qu'on arrive à véritablement réaliser tout ce qu'on veut et tout notre potentiel. Donc, il y a énormément... Là, vraiment, je survole de manière très, très, très générique tout ce qui est abordé en partie dans ce fanzine-là, mais c'est vraiment des sources de réflexion, des sources d'aspiration qui peuvent vous amener ensuite à découvrir plein de choses, plein de concepts. Et donc, il y a des musiciens qui expliquent comment tout ça, un petit peu, ça se met en place, qu'est-ce qu'ils en font de tout ça, comment ils arrivent à le digérer, à le faire passer à travers leur musique. Alors, certains, ça va être dans des paroles, d'autres dans des symboles, la manière dont ils se vêtissent, s'ils ont une approche qui est plus rituelle. En fait, c'est vraiment hyper passionnant de voir à quel point, comment les musiciens, en fait, organisent tout ça et diluent tout ça dans leur musique. À la fin, il y a un live report, donc un live report sur un concert de black metal avec plusieurs groupes de black metal. Et il y a vraiment cette approche rituelle où le public, en fait, le public est amené à participer, à faire circuler ses énergies à travers le concert, à travers la communion qu'ils ont avec la musique et avec les musiciens. C'est véritablement passionnant. Ça a presque un côté aventureux, presque un côté romanesque. Et pour terminer, voilà le dernier, l'aspect cinématographique qui est décrit à la fin avec Jimmy Screen Close qui, là aussi, amène des choses très intéressantes au niveau de l'image et au niveau de ce que lui, en fait, il souhaite montrer à travers ses films. Donc, Vitriol, je vous dis, Dibala, une manière d'aborder l'occultisme à travers le prisme du black metal qui est vraiment très intéressant. Il va y avoir un numéro 2 et un numéro 3. Je crois que le numéro 2 va bientôt être... Enfin, je ne sais pas comment c'est qu'il va être traduit en français, mais il le sera. Un numéro 3 qui est déjà en préparation qui ne seront pas systématiquement liés à l'univers du metal ou à l'univers du black metal. Donc, celui-là, il est entièrement consacré. Donc, en qualité de la mélomane, vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous intéresser à tous les sujets passionnants qu'il contient. Donc, Vitriol, une lecture que je vous conseille chaudement. On va se retrouver très vite pour un prochain épisode. Comme d'habitude, faites bien attention à vous et puis à très très vite. Bye bye. Lisez ! Lisez, bande de sal... Lisez, bande de sal...